En effet, on parle d'une vidéo de 45 secondes qui a été publiée sur la page de l'équipe sur le réseau social X. On explique que dans la vidéo, si vous l'écoutez, on entend que chaque membre de l'équipe qui a eu la chance de se présenter a eu un chandail officiel d'une coéquipière. Et dans la vidéo, il a l'entraîneur de l'équipe, Kovie Chevalier, qui parle, qui s'adresse aux joueuses de l'équipe pour leur expliquer un peu, pour les féliciter pour leurs efforts toute l'année. Ce qui a fait réagir, c'est que la vidéo est entièrement en anglais. Il y a seulement des sous-titres qui sont en français, finalement. Vous voyez des réactions à l'écran, entre autres de la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui dit que le français est la seule langue commune au Québec. Et qu'en cette fin d'année, cette équipe nous fait le malheureux cadeau de nous rappeler le manque de respect constant que nous subissons envers notre langue. Il y a aussi la Fondation Équipe Québec, qui est une fondation qui a pour mission de favoriser les équipes sportives québécoises, qui a écrit aussi sur X que l'insensibilité de cette organisation envers les francophones est très décevante. Écoutez aussi quelques réactions de certaines organisations et de Québécois qu'on a rencontrées un peu plus tôt aujourd'hui. C'est inacceptable, c'est vraiment malhabile de leur part. Je pense que d'une équipe professionnelle de hockey, on est content d'avoir une nouvelle équipe de hockey professionnelle féminin, mais le respect du français, c'est essentiel. C'est un geste d'agression contre ce qu'est le Québec, contre l'identité québécoise. Ouais, je trouve que ça aurait été mieux en français, moi, quoi, qu'il y ait les deux versions. Je veux dire, c'est sûr qu'au Québec, on sait que c'est la langue française qui est primordiale, mais s'il l'a fait en anglais, il y a une raison. Au Québec, c'est au moins en français et en anglais, c'est pour avoir la langue, les langues, au moins les deux langues. Et la directrice générale de l'équipe, Danielle Sauvageau, a accepté de nous parler, nous expliquer les intentions derrière cette vidéo, derrière cette publication, expliquant que c'était une rencontre privée entre les joueuses et l'entraîneur. Ils ont décidé de partager ça au grand public, aux fanatiques de l'équipe, mais on ne s'adressait pas au public. Elle a aussi mentionné qu'il y avait les sous-titrages attachés à tout ça. Il y a quand même 74,8 % des Québécois qui sont francophones, dont la langue maternelle est le français. Et aussi hier, la capitaine de l'équipe a été annoncée, c'est Marie-Philippe Poulain, une québécoise francophone, une raison pour laquelle ça a fait d'autant plus réagir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti.